C'est une très grosse journée pour l'Olympique de Marseille. Aujourd'hui, pour certains, c'est une journée comme une autre, évidemment, pour les supporters de l'OM. Grosse information à venir. Ce matin, on apprenait que Jorge Sampaoli pourrait démissionner de son poste d'entraîneur. On attend, au moment où je tourne cette vidéo, le retour de la DNCG pour savoir comment l'OM va pouvoir réaliser son mercato. Et bien évidemment, on va en parler dans une vidéo spécifique. Et puis, certains sont en train d'attendre la validation possible de la vente de l'Olympique de Marseille suite à cette réunion avec la DNCG. Pendant ce temps-là, la direction de l'OM rentre également en contact avec l'agent de Justin Kluivert qui pourrait devenir un nouveau joueur de l'OM. Bienvenue sur CMFootball, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur l'actualité. Vous le voyez, l'actualité de l'OM est chargée et aujourd'hui, on va faire le focus sur Justin Kluivert. Je vais vous donner mon avis qui est assez tranché. En fin de vidéo, on va voir quelle est la data room, les statistiques de ce joueur. On va voir s'il est OM compatible et on va voir aussi comment ce transfert pourrait se réaliser. On commence tout de suite par les informations de son parcours. C'est un joueur qui a été formé à Ajax Amsterdam. Il a passé 10 saisons à l'Ajax avant de devenir professionnel. Il va disputer deux saisons entre 2016 et 2018 où il va plutôt bien performer dans un univers qu'il maîtrise, dans un univers qu'il connaît bien. Il va ensuite être transféré à l'AS Roma pour 17 millions d'euros. Il va disputer deux saisons pleines avec l'AS Roma. La première va être plus probante que la seconde. La seconde, il va jouer la moitié des matchs du club romain avant d'être prêté une première fois au Rasenbol Leipzig. Là-bas, il va disputer une saison qu'on qualifiera de quelconque avant de revenir à l'AS Roma. Et de cet AS Roma, il va être prêté à l'OGC Nice. A l'OGC Nice, il va réussir une autre saison quelconque avec un seul gros fait d'arme. C'est son match face à l'Olympique de Marseille en Coupe de France où il va réaliser un doublé et une passe décisive. Il va vraiment être le feu follet qui va mettre à mal la défense de l'Olympique de Marseille. On se rappelle aussi que l'OM avait joué avec William Saliba sur la défense en côté droit. Alors, c'est un joueur qui est international néerlandais. Il a deux sélections avec les Pays-Bas, mais deux sélections réalisées en 2018, deux sélections d'affilée. Depuis, il n'a plus été rappelé. C'est un joueur qui connaît l'Europe. C'est un joueur qui a disputé de nombreux matchs en Coupe d'Europe pour son jeune âge. On va le voir tout à l'heure dans la Data Room. C'est un joueur qui n'a seulement disputé qu'une seule saison sans avoir la Coupe d'Europe. C'était la saison dernière avec l'OGC Nice. Alors, on va passer à la Data Room. La Data Room, c'est quoi ? C'est l'ensemble des données statistiques que l'on se doit de connaître pour se faire un premier avis sur le joueur. On va commencer par sa pièce d'identité. Justin Kluivert a eu 23 ans en mois de mai dernier. Il mesure 1,72 m. C'est un hélier gauche. Son contrat se termine en juin 2023 et sa valeur Transfermarkt est estimée à 15 millions d'euros. Dans sa carrière, il a disputé 222 matchs, toutes compétitions confondues, pour 47 buts et 47 passes décisives. Un total quand même assez intéressant pour son jeune âge. 222 matchs pour son âge de 23 ans, c'est quand même beaucoup. D'autant plus qu'il a déjà performé en Coupe d'Europe. Il a disputé 29 rencontres pour 5 buts et une passe décisive. Donc c'est un joueur qui peut correspondre au profil recherché par Pablo Longoria et Jorge Sampaoli. Un joueur qui jeune, en devenir, qui a la capacité de pouvoir jouer en Europe et qui est en plus polyvalent. On va le voir par la suite. Sa dernière saison avec l'OGC Nice s'est soldé avec 31 rencontres pour 6 buts et 6 passes décisives. Donc on n'est pas forcément dans un total qui est démesuré. Mais ce qui m'a importé ici, c'est de regarder le nombre de fois où il a été titulaire, le nombre de minutes jouées au pourcentage des matchs joués par l'OGC Nice. On a un joueur qui a été 63% du temps dans le 11 de départ et il a à peine joué plus de la moitié des matchs avec l'OGC Nice. Il a participé à 17% des buts. L'OGC Nice l'année dernière ne faisait pas partie des grandes attaques. 17% c'est un total relativement faible. Mais après quand on met au regard, c'est un joueur qui reste polyvalent puisqu'il arrive à être buteur et passeur. C'est un joueur qui est polyvalent, on l'a dit. Il sait jouer élier gauche mais également élier droit. Regardez le nombre de matchs joués dans sa carrière. 111 au poste d'élier gauche avec des statistiques qui sont plutôt assez intéressantes. Et équilibré par rapport à son poste d'élier droit. C'est un joueur qui aime partir du côté gauche pour rentrer sur son pied droit. Qui peut amener différentes fausses pistes. Et pour cela, il va falloir aussi aller capitaliser sur un arrière gauche. Un poste que l'Olympique de Marseille recherche depuis de trop nombreuses années. Si on regarde les hitmaps de ces deux saisons que j'ai voulu mettre en avant avec l'OGC Nice. D'abord, on voit que c'est un joueur qui a plutôt performé sur le côté gauche. Et quand on regarde avec l'Ajax Amsterdam en 2017-2018, sa dernière saison avec l'Ajax. C'est un joueur, vous le voyez, qui a vraiment un gros abattage sur le côté gauche. Il y a quand même quelque chose qui m'a marqué lorsque j'ai étudié ce joueur. C'est sa propension à être blessé. Et regardez justement ces quatre dernières saisons, le nombre de matchs qu'il a pu manquer avec chacun de ces clubs. Il en a loupé deux avec l'Ajax qui reste relativement faible. Il a loupé dix matchs en deux saisons avec la Roma, ce qui est aussi faible. Six matchs avec le Rasenbol Leipzig et huit avec l'OGC Nice. Attention, attention, c'est un joueur qui a cette faculté de se blesser. On sait que l'Olympique de Marseille l'année dernière a eu un effectif qui était plutôt court. Et recruter ce type de joueur peut être dangereux s'il est amené à se blesser. Alors, est-ce qu'il est OM compatible ? Pour cela, on va regarder deux aspects, techniquement et sportivement. Techniquement, on a un joueur ici qui correspond à ce que recherche Pablo Longoria depuis les deux saisons depuis lesquelles il est président de l'Olympique de Marseille. C'est-à-dire un jeune joueur qui est en devenir et qui peut être un pari sur l'avenir. Il a seulement 23 ans, il a déjà de l'expérience en Europe, il a connu déjà trois championnats, les Pays-Bas, l'Italie, quatre championnats à l'Italie, l'Allemagne et la France. Et donc, il a pu nourrir une vraie expérience et une vraie qualité d'adaptation. Maintenant, après ce jeune âge, il va falloir qu'il se stabilise quelque part. C'est un joueur qui est polyvalent, donc ça, c'est quelque chose qui est recherché par Jorge Sampaoli. C'est un joueur qui peut jouer à gauche ou à droite, même si on l'a vu, il a plus de prédispositions sur le côté gauche. Mais dans le jeu de Jorge Sampaoli, on a vu qu'il aimait bien faire ses permutations, de pouvoir changer de tactique au cours de match. Et ça, c'est un élément qui est important. On peut voir en lui un profil à la Sengi Zander, qui a performé cette saison avec l'OM. Alors, il a eu des moments plus forts que d'autres, mais c'est un joueur qui peut être un intermittent supplémentaire à cette Olympique de Marseille. D'autant plus que si l'OM recrute Amin Arit, on pourrait avoir ce type de profil de joueur qui peut suppléer Dimitri Payet. Dimitri Payet qui, avec son âge avancé, va avoir moins de matchs à jouer cette saison. Donc, c'est un vrai point d'interrogation parce que ce n'est pas un remplaçant à part entière de Dimitri Payet. Mais c'est un joueur qui peut venir dans la rotation de l'effectif. Après, est-ce qu'il est en capacité sportivement de subir la pression qui existe à l'OM ? Une pression positive, la pression de la ville, la pression du club, la pression du poids du maillot, des supporters qui amènent, emmènent, embarquent les joueurs lorsque les victoires sont là, mais qui, dans les moments de difficulté, peuvent être difficiles ? Dans un premier temps, on a envie de dire oui parce qu'il a connu les supporters de l'Ajax, les supporters de la Roma, ceux de Nice à un degré moindre, mais il peut supporter justement cette pression. Mais attention, là, on franchit un cap et surtout, on franchit un cap avec un transfert dont on va parler qui pourrait être assez onéreux. Alors, est-ce qu'il est en capacité de pouvoir se stabiliser ? C'est une vraie grande question. On a vu des joueurs comme Seji Dunder ou Gendouzi qui étaient en difficulté de stabilisation depuis le début de leur carrière s'ancrer à Marseille la saison dernière. Ils devront confirmer cette saison, mais c'est un vrai pari, d'autant plus que le transfert pourrait être onéreux. On parle dans la presse italienne aujourd'hui d'une offre de l'Olympique de Marseille qui se situerait autour des 10 millions d'euros. Et le joueur est évalué par Transfermarkt à 15 millions d'euros. On se rappelle qu'il a quitté l'Ajax pour la S-Roma pour une somme de 17 millions d'euros. C'est un joueur qui a été prêté ensuite au Rosenball Lapsiche, qui a été prêté à l'OGC Nice et à qui il reste seulement une année de contrat. 15 millions d'euros pour sa dernière année de contrat, ça me semble quand même assez élevé au regard du marché des transferts à l'heure actuelle. Alors certes, il a cette polyvalence et cette expérience en Europe qui parlent pour lui, mais ce n'est pas encore un joueur aguerri. Et à mon sens, le fait d'avoir essayé de l'avoir à 10 millions d'euros est un prix qui me semble juste pour l'Olympique de Marseille et pour le joueur. Alors, mon avis sur ce joueur et mon avis sur le possible recrutement de Justin Kluivert. Alors, il correspond à ce que recherche Pablo Longoria. Et d'un certain côté, on a envie de faire confiance à Pablo Longoria quand on voit les recrutements de Sanji Zander ou encore de Gendouzi qui ont pour moi ces profils qui n'avaient pas réellement confirmé encore la saison dernière. C'est des profils qui vont devoir confirmer leur bonne saison et leur très bonne saison pour Gendouzi avec l'OM. Mais là, on parle d'un joueur qui n'a jamais réussi à se stabiliser depuis qu'il est parti de l'Ajax. Et ça, c'est une vraie interrogation de mon côté. Certes, c'est un joueur polyvalent. Certes, c'est un joueur qui peut apporter à l'effectif de l'Olympique de Marseille. C'est un joueur qui peut jouer côté droit. C'est un joueur qui peut jouer côté gauche. Mais ce n'est pas un joueur, un attaquant pur qui peut remplacer Dimitri Payet dans le long de la saison. Et ça, encore une fois, ça reste un gros point d'interrogation. Alors, est-ce que l'OM doit aller le recruter ? Eh bien, si c'est 10 millions d'euros pour ce joueur, je pense que c'est un pari qui peut se tenter. Même si, à mon sens, c'est un joueur qui aurait pu avoir une valeur autour des 8 à 9 millions d'euros compte tenu du fait qu'il ne lui reste qu'une année de contrat. Si c'est 15 millions d'euros, ça sera cher payé pour un joueur qui, à mon sens, n'est pas encore un joueur aguerri. Et je m'attends à 15 millions d'euros d'avoir un joueur qui a plus de certitude pour accompagner l'Olympique de Marseille. Voilà. On va se retrouver demain pour parler de l'OM, de parler de la DNCG, de parler aussi de Jorge Sampaoli et de ses possibles velléités de départ. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de Justin Kluivert. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Et j'aimerais avoir votre avis, justement, sur ce mercato de l'OM qui n'a toujours pas commencé au 23 juin 2022. Dites-moi tout ça en commentaire. Nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur l'actualité du football. Ciao !